C'est en live le 26 mai prochain à 16h sur Twitch TV Café des Sciences qu'aura lieu l'événement annuel de culture biologique numérique. Appelé aussi C-Bionum, cette unité d'enseignement est portée par deux maîtres de conférence Pierre Kerner et Patrick Laurenti. Leurs étudiants y présenteront leurs travaux sur les espèces étranges. C'est un enseignement qui a démarré à partir d'un constat qu'on a fait tous les deux au cours de notre carrière d'enseignant-chercheur, voire même un tout petit peu avant. C'est qu'une très très bonne manière d'acquérir du savoir, qu'on expérimente nous en tant qu'enseignant, c'est de transmettre ce savoir. Et donc on propose aux étudiants d'apprendre des rudiments de la vulgarisation scientifique pour pouvoir s'approprier une culture en biologie. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait au contraire les freiner, leur dire attention, attention, c'est qu'une option, n'y mettez pas, c'est pas tout votre temps. En fait, ce jeu de la liberté d'apprendre en apprenant, de faire en faisant, en gros, d'y aller, de se lancer dans le grand-main et de faire un truc tout de suite qui veut taper haut, qui veut être de qualité. Même avant le confinement, on avait une partie en présentiel et une grande partie de travail à faire à la maison, chez soi et de beaucoup de communication par mail. Donc oui, il y a un prolongement naturel de notre pratique en période de confinement. On peut quand même regretter de ne pas avoir un événement en pur live qui permet aux étudiants d'avoir un retour direct avec un public. C'est quand même quelque chose d'inestimable. Le jeu là, qui a été très dur par rapport aux autres années, c'est d'établir la confiance, de les rassurer, de les mettre dans l'activité, qu'ils sachent qu'il y a un intérêt, qu'ils vont dans le bon chemin. Pour culture biologique numérique, là, c'est la restitution finale, qui est le fameux gros événement. Comme chaque année, l'organisation de l'événement, c'est quelque chose qui est évalué dans la culture biologique numérique, comme une véritable organisation faite par les étudiants. C'est donc en période de confinement que les étudiants ont conçu une bande-annonce pour faire la promotion de leur événement. Allez, venez, je vais vous montrer quelque chose. On a construit quelque chose qui est en lien avec l'univers de la série. On avait écrit ce scénario, c'est en cherchant le nom de la conférence. Je me suis dit, mais c'est étonnant, parce que cette année, on a tous parlé d'espèces en particulier. On s'est dit, c'est fou, on s'est tous concentrés sur des particularités étonnantes chez ces animaux. Il faut qu'on en fasse quelque chose, et puis c'est venu assez naturellement après. On a totalement repensé ce qu'était une conférence. Tous nos talents un peu au dos des directs, on les a mis dans cette bande-annonce. Ouais, c'est ça. Et au final, ça a plutôt bien marché, peut-être même mieux que si on l'avait filmé. Le confinement a fait qu'au final, on a su s'adapter, le fait d'organiser des chats, des discords, ce genre de choses, pour permettre de faire un bon événement à distance. Donc on a vraiment mis un peu en jeu tous les talents de tout le monde pour réussir à s'organiser. Et à tous les curieux de la science, allez sur le blog Bionium Université de Paris. C'est une véritable pépite multimédia pour tous les goûts. Si vous voulez passer un bon moment, même si vous n'êtes pas familier avec la biologie, venez, parce que déjà vous allez vous amuser. Apprendre quand même quelques trucs, mais surtout vous amuser, prendre un bon moment, ça va être ça notre live.